Bonjour à tous, bienvenue sur Resem6 avec ce nouveau tuto on va voir comment on peut modéliser un canoë puisque dernièrement pour ceux qui me suivent on a modélisé comme ceci comment on pouvait modéliser une coque de voyer facilement maintenant je vais continuer cette série après tout pourquoi pas et puis on va voir comment on peut modéliser un canoë donc je passe aux explications voilà une fois de plus je vais partir d'un cercle donc j'ajoute un cercle poignée de déformation transformation j'agrandis et je vais en mode edit tab et là cette fois ci je vais pas utiliser le curseur 3D mais je vais modifier comme ça les pointes pour donner un aspect voilà pour modifier l'aspect général voilà 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 j'obtiens cette forme là après je vais soit l'élargir soit pas l'élargir j'utilise en mode objet la poignée de transformation je peux donc en vue de dessus ensuite sélectionner c par exemple ce côté là et puis relaxer pour avoir une belle courbe encore une fois là je vais dans outils look tool donc la boîte à outils hop là outils je recommence look tool et je vais relaxer deux fois trois fois hop donc je vais sélectionner l'autre côté maintenant mais en sélectionnant mais en sélectionnant également le vertice qui est à la pointe ici et puis je vais relaxer trois fois pareil voilà trois à quatre fois c'est pas là ça c'est partout pareil alors je sélectionne tout outils de déplacement extrude donc là l'outil de transformation j'écarte légèrement puis extrude puis surface donc là je vais directement aller ici subdiviser mon modèle donc pour le moment je vais soulever les bords ici avec l'outil de déplacement soit je soulève uniquement les pointes comme ça soit je soulève je soulève en plus ici hop là est-ce que je vais y arriver ces quatre vertices là voilà pour donner une courbe plus ou moins prononcée à cet endroit là ensuite ensuite ici extrude surface je vais rechercher la courbe pour avoir une courbe à peu près correcte puis extrude surface extrude surface 0 es 0 voilà je ferme le tour je vais adoucir mon modèle donc là je vais subdiviser deux fois comment est-ce que cela n'est je vais adoucir mon modèle donc en mode objet outils adoucir ça alors ensuite on a plusieurs options on peut modifier l'aspect global en mode objet par exemple déjà je peux peut-être l'élargir plus ou moins suivant ce que je veux obtenir comme résultat donc là c'est la barquette ce serait un peu épais voilà donc là j'ai une forme globale sauf que là c'est pas vraiment la forme d'un canoë moi je parle d'un canoë un vrai canoë type canoë du Canada donc je vais modifier ici je vais sélectionner ces trois vertices de ce côté trois vertices de l'autre vue 1 et bien je vais écarter l'ensemble comme ceci pour obtenir une belle courbe par exemple je vais sélectionner ça le soulever et le retourner voilà après je peux m'amuser comme je veux lui donner la forme que je veux plus ou moins plus ou moins courbé voilà ça ça me parait pas trop mal je vais pas exagérer et je vais refermer donc les bords les pointes ici donc je repasse dans le mode arêtes je sélectionne les arêtes et je vais en refermer 4 par exemple voilà sur 4 éléments comme ça 4 ou soit 4 éléments ça suffit largement hop fermé et voilà 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 ce que ça me donne c'est fermé partout pareil pas de problème je vais rajouter un rayon au milieu ici hop donc là j'ai rajouté un rayon ici pareil de l'autre côté donc ctrl R un clic droit un clic oui un clic gauche maintenant puis un clic droit pour libérer voilà donc là maintenant je vais pouvoir relever un peu ici relever un peu les bords donc en sélectionnant ici trois arêtes de chaque côté pour venir courber un peu ici cet ensemble là voilà pour le soulever ici comme ça après je peux rajouter des rayons de tension pour venir affûter un peu le canoë donc voilà d'un côté et de l'autre ici aussi voilà donc ça vient un peu excusez-moi ça vient marquer un peu les bords ici et de l'autre côté pareil un rayon ici et un rayon de ce côté là voilà sans trop aller au bout voilà à partir de là je peux modifier son aspect je veux mal en général que ce soit plus fin soit plus large là ça peut on peut à partir de là même modéliser une gondole elles ont cet aspect là il me semble les gondoles donc je ne suis pas certain mais bon je regarde mais c'est à peu près cet aspect là modifier sa longueur c'est à peu près c'est à peu près c'est à peu près celui-là c'est à peu près celui-là voilà plus ou moins court et puis maintenant on va l'épaissir donc je sélectionne tout alors par contre pour ce qui est de l'imprimer je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr que ça puisse fonctionner étant donné vu comme c'est la configuration là j'ai un petit doute quand même alors je vais l'épaissir face et solidifier voilà vers l'extérieur je vais solidifier ça vers l'extérieur en modifiant ici donc le tableau qui vient d'apparaître chaque fois que vous faites que vous allez dans face et solidifier vous avez automatiquement cette fenêtre qui s'ouvre et là vous modifiez cette valeur cette valeur pour faire en sorte que le le canoë cp6 mais pas trop non plus il ne faut pas exagérer voilà ce que ça donne quand je la modifie trop cp6 donc vers l'extérieur parce que vers l'intérieur c'est comme ça donc là je suis dans une valeur positive et là négative voilà on va dire ça grosso modo je vois l'épaisseur ici ce que ça a donné comme épaisseur et donc les bords sont inclinés forcément maintenant je vais pouvoir tout sélectionner et puis soit corriger l'aspect l'aspect global déjà je vais pouvoir déjà renverser les ombres je sélectionne tout et je vais renverser les ombres ici ombres ombrage et recalculer voilà donc là j'ai les faces blanches qui apparaissent après je peux modifier l'aspect général encore une fois de mon modèle mais par contre il faut sélectionner les éléments extérieurs et les éléments intérieurs donc je vais mettre en vue 1 en mode transparent Z voilà et je dois modifier évidemment tous les éléments de l'intérieur et de l'extérieur donc voilà je désélectionne tous et je vais faire une sélection là par exemple puis une sélection là un peu au pif et ensuite je vais regarder ce que j'ai sélectionné si ça correspond à mes besoins et éventuellement je désélectionnerai ce qui ne m'intéresse pas là apparemment j'ai fait la bonne sélection pour obtenir ce que je veux puisque moi je veux avoir une courbe ici plus prononcée voilà donc je repousse je repousse je relève plutôt un peu voilà bon là l'ensemble est très est très haut je vais peut-être un peu diminuer tout ça si je me mets en mode individuel je vais essayer de faire surface pour voir si je me mets en mode individuel je vais essayer de faire surface pour voir voilà J'essaie de trouver des solutions. Voilà ce que je voulais obtenir. Encore une fois, je me suis amusé à tripatouiller le modèle, à essayer d'utiliser tous les éléments dont on dispose, en l'occurrence les poignées de déformation qui servent bien. Là je pourrais encore, par exemple, sélectionner ça, modifier l'aspect d'ici. Encore pas, moufler les bords. D'ailleurs ça me paraît plutôt assez sympa ça. Rajouter des rayons ici pour avoir des bords plus marqués. J'ai rajouté 2, 3 rayons. Comme ça j'applatiens un peu. Alors elles sont un peu en biais, ce qui est assez normal. J'aurais pu les mettre droit en faisant... Je reviens en arrière. Donc là je suis obligé de sélectionner le tour ici. Le bord inférieur ici. Alors le mieux c'est de déstresser quand on ne voit pas bien. Voilà. Et puis je réfléchis pour voir si je fume bien. Si j'ai fait la bonne sélection, on dirait oui. Et là il faudrait que... Je pense que je remonte l'ensemble. Ah d'accord, là je remonte l'ensemble. Alors en fait... Voilà ce qu'il se passe. Ouais je pense que là ça va le faire. Je peux rajouter des rayons maintenant. On va regarder ce que ça donne. Voilà. Là j'ai bien les bords plats. Voilà. Là c'est ok. Voilà pour ce canoë. Après il n'y a plus qu'à le texturer. Bon. Rajouter éventuellement des rayons de tension. Même ici. Essayer de voir ce que ça donne. Après... Après je ne vois pas grand chose à faire. Ah si j'ai un petit souci là. Tiens. Là je dois avoir une jonction. Qui espace. Je vais refermer correctement. Ici je dois avoir quelque chose qui gêne. Et bien voilà. Ici je dois un vertice qui est... qui est pas au bon endroit. D'accord. Je commence à comprendre. En fait voilà. C'est ce qui constitue des doublons. Simplement voilà. Parce que voilà. Quand j'ai fermé. Ici je n'ai pas retiré les doublons. Et donc j'ai des doublons. Ce que je vais faire. Je vais refermer. Je vais refermer tout ça correctement. Re-sélectionner. X. Face. Je vais creuser. Je vais faire un trou. Voilà. Et je vais refermer les éléments. C. Mode transparent. Récupérer les vertices ici. Qui sont au plein milieu là. Mode transparent. C. D. X. Vertices. Voilà. Par exemple. Puis je vais refermer ça correctement. C'est pas un problème. Extrait surface 0. Là je vais donc me retrouver encore avec des doublons. Et. Extrait surface 0. Là. Deux fois ça suffira. Et donc là c'est bon. Voilà. Là je suis ok. Voilà. Donc après. Je vais passer peut-être à un autre bateau. Je vais continuer un peu dans cette série. Avec des bateaux. Faire toutes sortes de bateaux. Ça va être amusant. Après tout. Puis il y en a qui font de la maquette. Peut-être qui arriveront à les imprimer. Là je dis franchement. Là. Je doute que. Si je fais un contrôle. Je doute que ça soit bon. On va essayer quand même. Imprimer. Ouais. Je dois avoir des faces. Ça. On ne peut pas le faire forcément. Bon. Je sélectionne ça. Je vais donc. Dans le contrôle de l'impression. Ici. Euh. Et puis. Je vais. Tout vérifier. Pour voir ce que ça donne. Ouais. D'accord. Ben là j'ai les doublons. Là j'ai les doublons. Donc. Il faut retirer les doublons. Evidemment. Donc. En face. Comme un outil. Retirer les doublons. Là. Donc j'ai 70 doublons. Et je vais recommencer l'opération. Pour l'impression. Mais bon. Il faudrait que je reprenne entièrement le modèle. Pour le rendre. Imprimable. Voilà. Donc. Ben voilà. J'ai plus de. Donc. Tout est bien fermé. Correctement. Par contre. Il y en plus. Ah. Un. 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 которое. Un. 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 vous cliquez dessus, vous mettez en mode transparent et vous avez directement l'endroit qui est concerné donc apparemment c'est là alors quel est le problème je n'en sais rien là bas voilà ce problème on le voit c'est que j'ai une face à cinq vertices ici ah non il y en a qu'un non c'est pas ça il y en a quatre aussi là si je clique là voilà bon l'impression c'est pas ma grande spécialité je vous le cache pas parce que moi j'ai pas d'imprimante j'ai essayé d'en avoir une on n'a pas voulu m'en faire cadeau j'aurais pu pourtant en faire la promotion mais bon ils préfèrent donc gagner moins d'argent et ne pas distribuer aux personnes concernées des machines comme ça se fait dans beaucoup de cas des machines test donc voilà je passe un prochain bateau je sais pas je vais réfléchir on le découvrirez voilà merci et puis donc amusez vous bien avec ce petit canoï ça fait un bon exercice pour modéliser voilà merci